Alors, on suit toujours pour diminuer l'office des soins. On va s'attaquer maintenant à la gestion des hôpitaux. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs moyens de diminuer les frais. Donc, le moyen de financement des hôpitaux. Donc, en 70, c'était un budget qui était fonction du nombre de durées de séjour. Donc là, c'était l'open bar. Il suffisait de déclarer le nombre de journées d'hospitalisation. Et puis, il y en a été financé. Donc, ça, évidemment, c'était très inflationniste comme système. Donc, ensuite, ils ont instauré le budget global. Donc, c'était la même chose qu'à l'armée. Chaque hôpital a un budget en début d'année. Et avec ça, il faut qu'ils se débrouillent pour l'année. Le problème, c'est que ça pénalisait les hôpitaux qui étaient très dynamiques et qui investissaient beaucoup. En novembre, ils n'avaient plus de sous. Ils ont oublié de demander des rallonges. Et puis, par contre, ceux qui pépèrent, qui ne faisaient pas grand-chose, ils avaient trop de sous à l'arrivée. Donc, il faut lire notre système. Et, donc, en 2000, il y a un virage néolibéral qui touche toutes les entreprises. Et donc, c'est là que tout va commencer. Et ce sont des économistes de la santé libéraux qui vont donc proposer à nos dirigeants un nouveau système directement tiré de la pensée néolibérale. à savoir désengager l'État de la gestion des hôpitaux, qui n'aurait plus qu'un rôle régulateur. Et puis, surtout, qui ont conseillé d'avoir recours à un conseil privé, notamment McKinsey, Capgemini, qui vont conseiller les gens qui ont mis en place cette nouvelle tarification. L'idée, c'était de mettre en concurrence les différents hôpitaux, les différentes structures. Et puis, de leur donner une autonomie, notamment financière. Le problème de l'autonomie, c'est que si vous débrouillez mal, vous risquez d'être en faillite. Et que si vous êtes en faillite, vous risquez de vous faire reprendre, notamment par les structures privées. Vous voyez un petit peu l'idée initiale. Donc, ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Alors, j'ai cherché longtemps à quoi correspondait le 2. C'est là qu'on a pris le 2. Oui, mais là, c'est facile, je vous ai mis le A en gros. Donc, l'idée de cette tarification à l'activité, c'est favorisé par l'évolution de la médecine, par une médecine plus technique, avec des protocoles établis, des procédures à suivre définies. Et c'est vrai que les médecins qui ont poussé à ça, qui ont fait partie de la mise en place de cette tarification, parce que c'était des spécialistes. Les spécialistes, ils voient des trucs hyper spécialisés. Donc, effectivement, ça correspond plus à ce genre de médecine. Vous verrez que ça ne correspond pas à toute la médecine. L'acte de soins devient un produit de consommation. Donc, qui dit produit, dit possibilité de standardiser les actes médicaux, de les mesurer, et enfin de les tarifier. Alors, c'est relativement facile pour des actes simples, comme une cataracte, une appendicite. Voilà, ça, c'est assez bien défini. Donc, on peut donner un prix pour chaque acte. Par contre, pour les maladies, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous allez prendre, par exemple, une neuropathie chez une personne, ça ne va pas être, vous savez très bien que ça ne va pas avoir la même évolution, si elle est telle ou telle personne. Une personne en trois jours va être guérie, une autre, ça va durer des plombs, il ne va pas faire des complications. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour faire ces groupes homogènes de séjour, en fait, ils ont pris des centaines de résumés d'hospitalisation par maladie, et ils ont fait une moyenne de ce que ça a coûté, par maladie. Et puis, ils ont mouliné ça, et puis ils ont sorti après des tarifs en fonction de ces groupes homogènes de patients ou de séjour. Donc, vous avez compris que le budget de l'hôpital va être fonction du nombre et du poids tarifaire des actes et de ces groupes homogènes de séjour. Plus vous allez faire d'actes lourds, et plus vous avez des groupes homogènes de séjour qui rapportent, qui rapportent, plus l'hôpital va être gagné. Donc, l'hôpital devient une entreprise, clairement, et on importe cette notion de rentabilité qui est complètement abéant pour un système comme l'hôpital. L'objectif de la T2A, c'était à terme de mettre en concurrence le public et le privé pour obliger l'hôpital à se restructurer. À terme, pour arriver à ce qu'on appelle la convergence tarifaire, c'est-à-dire faire les mêmes tarifs publics, privés, l'idée, c'était qu'en faisant ça, on allait obtenir des actes les moins chers possibles et les plus efficaces. Cette congrégence tarifaire, normalement, devait se faire en 2016. Elle n'a pas été faite. C'est Hollande qui a bloqué le processus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que l'hôpital ne traitait pas du tout les mêmes patients. Les patients hospitalisés sont beaucoup plus lourds et on ne fait pas du tout les mêmes choses en privé, dans le public. On va en reparler. Je vous ai mis ça, c'est parce qu'on a vu apparaître des tas de mots de langage d'entreprise, tableau de bord, indicateur, gestion des flux, mutualisation. Alors, pour appliquer cette tarification à l'activité, il fallait modifier la gouvernance des hôpitaux. Il fallait notamment, vous allez voir, il faut faire disparaître les médecins. Il faut faire disparaître le contre-pouvoir médical. Je vais vous l'expliquer. Parce que le médecin défend quand même ses services, ses patients, ses équipes. Et là, ça bloquait un petit peu à ce niveau-là. En fait, cette loi HPST, initialement, c'était pour répartir mieux le système de santé sur le territoire. L'idée initiale, c'était surtout réduire les dépenses de santé. Donc, le directeur de l'Agence régionale de santé devient un vrai préfet sanitaire. Il est nommé et révoqué éventuellement par le Conseil des ministres. Et son rôle, c'est, comme je l'ai dit, organiser le partenariat public-privé, diminuer le nombre d'établissements, fermer les lits, 68 000 en 15 ans, et le directeur de l'hôpital devient seul à bord. Et Sarkozy, à l'époque, avait dit, « Je veux que le directeur soit un véritable chef d'entreprise, directeur d'entreprise. » Le taux du directeur, c'est d'augmenter les recettes en augmentant l'activité, de diminuer les dépenses en diminuant la durée de séjour, de bloquer la masse salariale en bloquant les salaires. Vous savez que les salaires des personnes hospitalières n'ont pas augmenté pendant 15 ans. Là, il a été un peu augmenté après le Ségur de la santé. Mutualiser le personnel au sein des pôles et faire des économies plus, plus, plus et moins d'investissements. Alors, ça, c'est pour vous expliquer, en fait, comment ils se sont débrouillés pour modifier la gouvernance de l'hôpital. Vous avez en haut le ministère des Finances et le ministère de la Santé, qui travaille main dans la main, qui donnait... Ça, c'était avant 2009. Donc, vous allez regarder bien les flèches. Ce qui est important là-dedans, ce sont les flèches. Vous voyez qu'il y a une flèche assez fine de le ministère de la Santé qui donne ses ordres à l'Agence régionale de santé, qui donne ses ordres au directeur et au conseil d'administration. Et ensuite, en bas, vous avez tous ces services. Dans chaque service, vous avez un chef de service, des médecins, des cadres, un cadre, une infirmière, un soignant, tout ça. Et chaque chef de service avait un contact, aller-retour avec le directeur, pouvait aller le voir, puis ça se discutait, comme ça. Et puis, tous ces chefs de service et les médecins faisaient partie de la commission médicale d'établissement, en haut à droite, qui était co-décisionnaire dans les décisions de l'hôpital. Vous voyez, c'est le plus important, c'est cette flèche à double sens. C'est-à-dire que le directeur ne pouvait pas décider quoi que ce soit sans l'accord des médecins. Et quand on dit qu'il n'y a plus de pouvoir médical, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Après la loi, ils se sont débrouillés pour supprimer les services de médecine. Ça, c'était le grand rêve depuis des années. Et ils ont fait des grands pôles. Donc là, je vous ai fait des pôles concordants, donc pôles chirurgiens, pôles médecines, mais il y a eu des pôles complètement aberrants ou mélangé n'importe quel service. Et donc là, le référent, c'est un chef de pôle qui est élu par CPR. Et c'est lui qui est le... C'est lui qui discute avec la direction. Et moi, j'étais... Donc là, avant, chef de service, là, je n'étais pas chef de pôle. Je me suis retrouvé responsable d'une unité. J'ai demandé à aller voir le directeur parce que j'avais des problèmes de personnel. Mais non, vous passez par votre chef de pôle. Le chef de pôle, lui, ça n'intéressait pas spécialement. Donc voilà. Ça a supprimé la démocratie sanitaire complètement. Et donc vous voyez que maintenant, les flèches rouges sont à sens unique. La commission médicale d'établissement n'a plus qu'un rôle consultatoire. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'accord sur les décisions du directeur, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça que moi, j'ai appris quand même dans mon service de 30 lit à une réunion de la commission médicale d'établissement comment enlever deux lits. Enfin, moi, ça m'arrangeait parce que j'en avais trop, mais personne ne m'en avait parlé. C'est pour vous dire le mépris de la direction pour le personnel médical. Regardez les fleurs et les patients. Et les flèches bleues aussi. Alors là, ça a été vraiment, comment dire, c'est une autorité forte. Ministère de la Santé dit Agence régionale de la Santé ce qu'il faut faire. L'Agence régionale de la Santé dit au directeur ce qu'il faut faire. Et voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette diapo. Donc, vous pouvez comprendre que les médecins, maintenant, il y en a plein qui partent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de leur... Quoi qu'ils disent, on n'en tient pas compte. S'ils sont en site, ils ont besoin de quelque chose, alors on fait ce qu'on... Voilà. On ne les écoute pas. Donc, ils partent dans le privé. Et moi, mon ancien service, c'est à Montaïma. On était cinq médecins. Il y en a une qui s'est fait muter à l'Avignon. Deux qui sont parties dans le privé. Moi qui suis partie à l'Avignon. Voilà. Et on avait un super service qui a disparu. La patate en bas à droite, c'est quoi ? Alors en bas, c'est la commission des soins. C'est l'exprécaire. La commission des soins, c'est... C'est ce qui remonte tous les représentants non médicaux. Moi, je représentais dans cette commission des soins les médecins. Et alors c'était... Moi, j'adorais y aller. Parce que autant dans la commission des médecins, chacun défendait son coup de grasse, son service, avoir plus de personnel, voilà. Autant dans la commission des soins infirmiers, ce n'était pas du tout pareil. C'était le patient qui était au centre des préoccupations. Moi, j'y allais vraiment. Pour moi, c'était ressourissant comme réunion. Pour vous dire, on a eu notamment une directrice des soins qui était extraordinaire, qui est partie d'aide-soignante, et qui est arrivée par promotion interne directrice. à une réunion, elle avait fait faire un poster des aides-soignantes, qu'ils avaient présenté, je ne sais plus quelle réunion, elle leur a fait présenter à toute la commission, puis après, elle s'est tournée par moi, elle m'a dit, voilà, c'est pour ça que je fais ce boulot, quoi. C'était de valoriser le personnel, quoi. Mais c'était avant. Je ne remonte pas le moral. Alors, les résultats. Je vous l'ai dit, c'était adapté pour les actes, et inadapté pour les pathologies complexes, je vous l'ai dit, pour les maladies. Au début, on avait créé 700 groupes au projet de séjour. En 2001, on était à 2500. Plus, ça, c'est 2500 maladies répertoriées. Et là, c'est un petit peu compliqué, parce que, c'est encore plus compliqué, parce que, par exemple, vous avez le diagnostic principal, par exemple, une neuropathie, mais vous avez, vous codez plein de trucs, accessoires, c'est-à-dire si le patient est gravataire, en quoi il est gravataire, s'il est diabétique, ou quoi qu'il est diabétique. S'il a fait une flébite, tac, voilà. Et à la fin, il y a le diagnostic principal et plein de diagnostics associés. Et en fonction, le tarif du GHF est plus ou moins élevé. Donc, ça nécessite d'être entraîné au codage. Vous imaginez ? Parce que plus on code, bien, plus l'hôpital, égale. Alors, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner le tri et une sélection de patients rentables. C'est horrible comme expression. Je l'ai mis exprès, mais c'est comme ça qu'on dit. Vous avez le consommateur ? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'hôpital d'Aix-en-Provence. Il y avait en face une clinique qui se fait appeler maintenant hôpital privé de Provence, parce qu'hôpital, ça permet de rassurer toutes les gens. Et donc, ils avaient un service d'urgence qui fermait à 18h. Et tout ce qui n'était pas rentable, ça partait pour l'hôpital. Dès que les gens étaient un peu âgés, polypathologiques, avec des difficultés pour rentrer chez eux, ils sont excellés durant longtemps, c'était pour l'hôpital. Et eux gardaient ces fractures du colifémur, les fractures, les trucs qui, en leur simple, les papiers patients, qui ne sont pas compliqués. Les actes qu'ils vont rapporter, qui ne coûtent pas grand-chose en termes de soins. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a multiplié les activités rentables. Toujours à l'hôpital d'Aix, notre président dont je vous parlais, pour augmenter l'activité rentable, a quand même créé un service de chirurgie thoracique. L'hôpital d'Aix est à 20 km de Marseille. Et qu'à Marseille, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez plein de CHU. Donc, il a créé un service de chirurgie thoracique, un service de chirurgie vasculaire, avec deux chirurgiens, pour augmenter le nombre d'actes. Et puis, on avait, nous, des pressions. Moi, j'avais un courrier par mois, pour me dire, toujours de la même personne, pour me dire, oui, vous avez augmenté que de 5% d'activité, il faudrait faire mieux, parce que là, ça ne va pas. Et enfin, optimisation du codage, parce que vous avez bien compris que mieux vous coder, plus ça rapporte. Donc, on a eu des formations au codage. Et puis, il y avait comme des organismes privés. Les cliniques, elles, avaient recours à des organismes privés qui venait codés pour elles, qui connaissaient tout ce qu'il fallait faire pour que ça rapporte le mieux, le plus. Et puis, tout ce qui n'était pas codable, comme par exemple l'éducation pour le diabétique, qui est fondamentale, c'était du temps perdu, et c'est pas codé. Donc, ça rapporte rien. Alors, les résultats, on a une augmentation des dépenses de santé de 4,5% par an. Et, par contre, on revient sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui maintenant est contraignant. C'est-à-dire, c'est ce que vote le Parlement pour chaque année. Il dit, les dépenses de santé ne vont pas augmenter de 2,3%. Mais, nous, on a une augmentation des dépenses de santé. Donc, là, il y a un déficit annuel. Chaque hôpital a un déficit de plusieurs millions. Donc, vous comprenez que ça va mettre en difficulté les structures hospitalières. Entre 2008 et 2018, on a une augmentation d'activité de 15%, une augmentation des tarifs de la T2A de 7%. Donc, vous voyez ce découplage. Par contre, le personnel, lui, n'a pratiquement pas augmenté pour une activité qui est beaucoup plus importante. Les investissements ont chuté de façon importante. Et la dette des hôpitaux a été multipliée par 3. Alors, donc, on a eu des hôpitaux qui ont été obligés de faire des emprunts, notamment des emprunts toxiques. Ce ne sont pas les banques toxiques, mais c'est des banques qui continuent à être embêtés. Ils ont investi. Oui. L'investance publique de Paris a vendu ses bijoux de famille. Ils avaient le théâtre Maudaco, Mogador, l'hôtel Sion. Chaque Aex, ils ont vendu toute une aide de l'hôpital. Donc, faillite financière des hôpitaux. Bon, pas tous. Il y en a qui s'en sont mieux sortis de d'autres. Vous dépendez des... Ce qu'il faut savoir, c'est que les directeurs d'hôpitaux ne sont absolument pas formés à la gestion financière. L'école de Rennes ne leur apprend pas ça. C'est pour ça qu'il y a eu des catastrophes, parce qu'ils ont eu des conseillers financiers. Ils sont bien conseillés par rapport à une certaine gestion. Oui, 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 une gestion plutôt vers le... Oui, pas vers l'investissement. Votre moyen de faire des économies, c'est de fermer des lits. Vous avez tous entendu parler de ces fermetures de lits. Là, il y a eu un rapport à la Cour des comptes. Je crois que sous... Cette année, il y a eu encore 6 000 lits fermés. Métodeux, la méthodeuse. Pardon ? C'est un... Enfin, deux... Ça mette deux 6 000, c'est ça. C'est ça. Alors que notre... Pas le dernier ministre, celui d'avant, enfin, ça va tellement vite, le ministre de la Santé, avait annoncé l'ouverture de 6 000 livres. Alors, pourquoi on a fermé ces lits ? C'est parce que, en fait, depuis 10-15 ans, on pousse en avant la médecine ambulatoire. Effectivement, ça a des intérêts, la médecine ambulatoire. C'est surtout pour la chirurgie, mais aussi les hôpitaux de jour. Alors, les bénéfices, évidemment, c'est un moindre coût. Il y a... Vu que les gens ne restent qu'une journée au niveau personnel, on n'a pas besoin de surveiller la nuit, il n'y a pas d'hébergement. Et puis, c'est vrai que les patients demandent, si possible, d'être hospitalisés, avec enfants. Et puis, il y a quand même une diminution des infections nosocomiales, les infections qu'on peut être fait pendant la hospitalisation. Par contre, ça a des limites, des limites liées aux soins lui-même, dès que vous avez une grosse opération, mais c'est plus envisageable. La limite, c'est ce que je disais, c'est le... Aux Etats-Unis, où là, ils ont vraiment une médecine à deux vitesses, beaucoup plus accentuée que nous, la médecine ambulatoire, la chirurgie ambulatoire est plus poussée que nous. Et ils ont essayé de faire des prothèses de genoux en ambulatoire. C'est-à-dire que les gens rentrent, ils rentrent chez eux. Mais là, c'était la limite parce qu'il y a des complications, notamment de raideur, de douleur, de... Et puis surtout, c'est des limites qui sont liées aux conditions des patients. des patients. D'abord, il faut être pas trop loin de l'hôpital, il faut qu'il y ait un entourage, on peut le voir chez vous, tout seul. Il faut un habitat salubre, et vous savez qu'il y a plein de gens qui maintenant sont en précarité importante sur le plan d'habitat. Il faut un médecin et une infirmière disponibles. Et puis, il faut un patient non fragile, notamment psychologiquement. Donc, en gros, ce que vous voulez, c'est quand même limité. l'objectif, c'était d'avoir 70% d'hospitation de l'homicide, de... de l'ambulatoire. Et je pense qu'en 2020, 58%, on pense qu'on ne pourra pas dépasser plus. D'ailleurs, maintenant, ça ralentit beaucoup. D'autres moyens de fermer les lits, eh bien, ça, c'est un peu le rôle de l'agence de la santé, la fusion des hôpitaux. La GHT, le groupement hospitalier territoire, c'est-à-dire que là, on prend un hôpital référent, puis des hôpitaux, j'ai oublié le nom, c'est quoi le nom périphérique, mais c'est pas le nom périphérique, il y a un nom particulier. Ce qui se passe, en général, c'est que du coup, il y a plein de services de la société qui disparaissent de ces hôpitaux périphériques et qui vont dans l'hôpital.